Notre objectif, que vous choisissiez une activité sportive de votre choix. Nous allons parler aujourd'hui du sport aquatique, de l'activité physique dans l'eau. Et l'activité physique dans l'eau est la même chose que vous allez commencer, que vous faisiez quand vous étiez dans l'enceinte de vos mères. Quand nous étions en embryon, en foetus, dans le sein de nos mamans, nous avions déjà appris à nager. Donc, naturellement, nous devions être capables de nager sans avoir peur de l'eau. Aujourd'hui, pour ceux qui auront choisi de faire la natation, nous allons avoir beaucoup plus de confiance. Et après cette vidéo, allez-y vous inscrire dans une piscine de votre choix. Choisissez un code de vos choix, mais faites la natation qui est un sport complet. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être. qui vous demande de faire un choix de sport, un choix d'une activité physique qui va vous amener à transpirer au moins une fois par semaine. C'est mieux pour vous, pour garder la santé totale et vivre aussi longtemps que possible. Alors, la natation, elle gagne quoi exactement ? Je vais vous donner une histoire que moi-même j'ai vécue. On avait organisé une compétition de natation dans un grand hôtel de la place dans mon pays et je suis allé m'inscrire en tant que candidat à la natation sans savoir que mon fils était déjà inscrit, sans savoir que son ami lui aussi s'est inscrit. Le jour de la compétition, je vois sur la ligne de départ, mon fils, son ami et moi-même, évidemment avec plusieurs personnes d'autres, on était environ une quinzaine de personnes. Et l'objectif, c'était l'endurance, parce que vous descendez, on savait déjà que les gens savaient conduire, nager, vous nagez jusqu'à l'autre rive, vous faites une pause, vous nagez jusqu'à l'autre rive, vous faites une pause jusqu'à ce qu'on puisse choisir les trois premiers qui ont pu faire la natation dans le temps et dans l'endurance. J'ai suivi avec mon fils et son ami toutes les étapes jusqu'au bout. De quinze personnes, on a choisi les cinq qui ont pu tenir cette endurance. Et je faisais partie de ceux qu'on a choisi et qu'on devait primer. J'ai même dépassé l'ami de mon fils, puisque lui, il a traîné vers le cinquième, quatrième, alors que j'étais pratiquement dans les trois qui sont pris. Donc, après la manifestation, il approche mon fils et puis il dit, toi, tu as la chance, hein, ton père est trop jeune. Mais vous allez faire un long moment ensemble. Ça, c'était entre deux amis. Mon fils, il rit et il lui dit, ton père et mon père, ils ont fait l'école primaire ensemble et à l'école primaire, mon père était le chef de ton père à l'école primaire. Le gars dit, non, ce n'est pas possible. Je ne suis pas sûr que ton père était encore né quand moi, mon père était à l'école primaire. Mon fils, il lui dit, donc, va demander à ton père ce que j'ai dit là. Il ne faut pas croire que je t'insulte. Donc, lui, il va demander à son père, mais on a fait une compétition de la natation. Il y avait le père de telle personne et il est dans les trois premiers même qu'on a choisi. Et quand j'ai dit ça à son fils qui était premier de la natation, il dit que non, mon père et ton père, ils ont fait la même classe à l'école primaire. Je ne crois pas. Donc, je viens de te demander si c'est vrai. Il dit, oui, effectivement. On a fait une école primaire ensemble et il était chef de classe, effectivement, quand nous étions à l'école. Donc, il dit, il demande à son papa, comment toi tu as fait ? Et puis, tu es comme son père, tu es plus âgé qu'en lui, comme si tu étais son père. Il dit, quand on était jeune, déjà, il était dans l'équipe de sport des élèves à l'école primaire et il avait trop le temps pour le faire. Donc, je lui disais toujours, tu as le temps, nous, on n'a pas le temps, nous, on s'en va bosser. Et après des années, nous nous sommes mariés, nous vous avons fait. Et aujourd'hui, il continue d'être en compétition avec vous, alors que moi, à peine, je ne peux sortir parce qu'il faut que quelqu'un m'attrape par la main pour me conduire. Je suis esquinté, je marche difficilement, je ne vois plus clair et il ressemble à quelqu'un qui a encore 20 ans. Oui, c'est moi qui suis en face de vous. La natation ralentit la vitesse de vieillissement. Donc, si vous ne voulez pas vieillir précipitamment, à partir de cet instant, allez vous inscrire à une école de natation. Mais pour vous qui ne saviez pas, pour vous qui n'aviez pas refait le choix de compétition, je vous demande, si ça vous intéresse, à partir de maintenant, d'aller vous inscrire parce que c'est un sport très complet. Pourquoi j'ai dit que la natation est un sport complet? C'est l'un des sports qui n'a pas de contre-indications. Ceux qui trouvent des contre-indications dans la natation, ils ont peur de l'eau. Quelle que soit la maladie que tu vas présenter, quel que soit l'âge que tu vas présenter, ne viens pas me dire que j'ai 99 ans, ce n'est pas maintenant que je vais aller nager dans une piscine, oui, à 120 ans, tu peux commencer aujourd'hui, ici même, la natation. Et je vous rassure, ce n'est pas compliqué du tout. La difficulté que vous rencontrez, les autres sports dont nous avions parlé avant, ces sports se font sur terre et vous êtes des terriens. La natation se fait dans l'eau, vous n'êtes pas aquatiques, vous êtes des terriens, donc votre subconscient n'accepte pas ou ne croit pas qu'un terrien puisse vivre dans l'eau, il va mourir. Donc, à partir de cet instant, vous créez une hydrophobie ou bien une aquasophobie, vous avez peur de l'eau alors que vous êtes sorti de l'eau. Quand vous êtes dans l'enceinte de votre moment, c'est dans l'eau, vous étiez, vous êtes sorti et vous êtes venu sur terre. Et si vous retournez dans cette eau-là, vous nagiez avant, vous pouvez encore nager sans vous déranger. Quelle que soit la maladie que vous égrinez aujourd'hui, je ne vais pas me mettre à la citer, ça ne finira pas. Il a hypertension artérielle, il a artérosclerose, il a diabète, il a goutte, tout ça c'est trop beaucoup. Quelle que soit la maladie que tu présentes là, tu peux nager. Deuxième élément, vous avez peur de quelque chose que vous aviez pratiqué neuf mois durant l'enceinte de vos mères. Vous en êtes sorti effectivement, vous êtes accommodé avec l'air, vous avez peur de l'eau. Non, vous étiez dans l'eau, vous êtes venu dans l'air, vous devez être capable d'aller dans l'eau et vivre comme vous viviez dans l'enceinte de vos mères. Maintenant, la difficulté c'est quoi exactement ? Avant d'aller dans les difficultés, pour vous qui venez d'arriver, je vous demande de vous inscrire à la communauté Objetus Santé des Docteurs Nature en cliquant sur la fiche rouge que vous voyez abonné et en cliquant sur la cloche qui est là pour que vous ayez les autres vidéos deux fois dans la semaine. La difficulté dans notre tête, la première des choses, si j'entrais dans l'eau, je vais mourir. Mais les autres sports dont on a parlé qui ne se faisaient pas dans l'eau, vous aviez les mêmes attitudes. Pour vous qui n'aviez pas encore commencé, vous avez les mêmes attitudes. C'est quoi les attitudes ? Un homme quand il est né, il a une partie de vie, il a une partie de mort, ou bien il a une partie à l'apprentissage à la vie, il a une partie à l'apprentissage à la mort, il a une partie à la santé, il a une partie à la maladie, et il fait ça avec sa respiration. Quand tu fais venir de l'air, tu es vivant. Quand tu fais sortir de l'air, tu es mourant, tout simplement. Donc, inspirer la vie, expirer l'amour, donc vous allez réaliser que lorsque, voilà deux ballons que j'ai, ce ballon a inspiré la vie, ce ballon ne peut jamais se noyer, ce ballon va aller sur l'eau-là, et le ballon va rester au-dessus de l'eau, parce que le ballon-là est rempli de vies, et la vie n'est pas menacée des morts. L'autre ballon, on n'a rien mis dedans, il n'y a pas d'air dedans, il n'y a pas de vie dedans, nous allons le placer, et on va voir progressivement, ce ballon va nager, non seulement s'élever, mais ce ballon risque de se trouver avant que nous ne finissions au fond de notre piscine. Voilà la différence des deux. Donc, même si vous refusez le sport, vous inspirez de l'air, vous expirez de l'air. Quand vous inspirez l'air, vous vous prédisposez à une belle vie, à une bonne vie, à une vie de vos cellules. Quand vous vous perdez l'air, vous sortez la maladie, ou bien vous sortez même la vie, donc vous avez la prédisposition de quelqu'un qui est plus proche de la mort. Alors, comme on a peur de la mort, on a peur de l'eau, en passant que, si nous rentrons dans l'eau là, on ne va pas respirer, parce que les humains sont terriers, les humains ne respirent pas l'eau, alors comme nous ne respirons pas l'eau, s'ils rentrent dans l'eau là, je vais mourir. Vous n'allez pas mourir, mais vous allez apprendre à développer les deux respirations, inspirer de l'air, expirer de l'air. Vous allez vous trouver dans les deux situations, mais la situation la plus vivante, c'est lorsque vous avez plus d'oxygène, et vous allez réaliser, celui qui fait la natation, c'est celui-là qui a la capacité de se concentrer, c'est celui-là qui a la capacité de maintenir une pensée, une concentration, une réflexion, plus de 45 minutes. Si vous ne le faites pas, du sport, vous êtes incapable de vous concentrer sur un même sujet donné, sur plus de 5 minutes. Si vous faites les autres sports, vous pouvez aller jusqu'à 45 minutes de concentration. Donc, il y a quatre techniques de natation, les crocs, les bras, tout ça, vous allez découvrir, si vous choisissez de le faire, mais je vais vous dire une seule chose avant d'aller à la piscine et vous démontrer, comme les enfants, qu'il y a une seule technique quand vous rentrez de l'eau, de respiration. Votre peur est liée à la respiration, et le peure très souvent, il croit que quand il est dans l'eau, il doit maintenir une quantité d'air pour ne pas mourir, et à ce seul moment, l'air qu'il a mis dans son corps va faire son métabolisme et l'air va se transformer en dioxyde de carbone, en gaz carbonique. Il va se refuser de le faire sortir, parce que lui-même, il va sortir, comme il va manquer de l'air, il va mourir. Tu ne manqueras pas de l'air, il y a de l'air dans l'eau. Évidemment, ta constitution et ton poumon ne sont pas faites pour respirer l'air de l'eau, mais vous pouvez consommer l'air qui est tout juste en face. Et l'air qui est tout juste en face de l'eau, c'est de l'air pure. L'air qui est tout juste en face de l'eau, c'est de l'air qui va vous permettre de nettoyer d'une manière exponentielle de toutes les maladies existantes dans votre corps. Donc, on va voir la méthode de respiration qui est facile, qui n'est pas compliquée du tout. Je vais essayer de respirer dans cette eau-là, pour vous démontrer que ça, votre peur-là, cette peur va se lever. Et tant que vous aurez suffisamment d'air, vous n'allez jamais couler. Et vous allez voir nos parents qui se lèvent et qui vont dans le pays, ils tombent dans l'eau, souvent ils en meurent. Vous allez découvrir la partie qui a bu suffisamment d'eau est en train de flotter. Comme la main et les pieds n'ont pas mis d'eau, ils sont dans l'eau, donc il est gonflé parce que quand il y a de l'eau, tu es vivant. Quand il y a de l'air, tu es vivant, donc tu ne couleras pas. C'est où il n'y a pas de l'eau ou bien de l'air, vous allez voir plonger dans l'eau, les pieds sont dans l'eau et puis les autres parties sont en l'air. Vous allez voir, il est sur le dos parce que le ventre s'est gonflé, il y a suffisamment d'eau ou d'air, donc c'est flottant. Alors, sachant cela, quand on a de l'air, l'eau ne peut pas te tuer. Mais il ne faut pas garder ce terre-là jusqu'à ce qu'il devienne du gaz carbonique et la peur fait que tu consommes et si tu le conserves, si tu fais attention, c'est ce terre-là même qui va te tuer. Vous voyez, il n'y a pas d'air, notre deuxième ballon est en train de s'enfoncer alors que le premier est à l'aise et en train de rouler. Donc, on va faire l'expérience de la respiration avant d'aller dans la piscine voir ce qu'est un maître nageur. Même si vous ne nagez pas, vous n'allez pas, j'enlève l'homme sans air, l'homme avec de l'air pour pouvoir faire mon expérience. Vous pouvez faire l'expérience à la maison. Je vais placer comme ça mon chapeau. Pour nager, ils vont vous apprendre cette technique là-bas, il faut que tu sois droit, parallèle à l'eau. Vous avez la même distance et le geste que tu fais dans l'eau doit être droit et vous allez voir que c'est facile. Cette partie est très facile. La partie qui fait qu'on a peur de l'eau là, c'est de respirer. On peut respirer à l'aise dans l'eau. Au début, vous êtes débutant, vous allez le faire rapidement, mais au fil du temps, vous allez découvrir que votre poumon s'est adapté et votre poumon va vous permettre d'inspirer, de bloquer, d'expirer, de bloquer, d'inspirer et de bloquer. Donc, si vous voulez l'air, puisque vous voulez de l'air, vous sortez la tête de l'eau, vous inspirez. Et je conseille, moi personnellement, qu'on inspire avec le nez, parce qu'il y a des sinus dans lesquels se trouvent des filtres qui vont filtrer l'air que vous recevez. Et vous remettez la tête dans l'eau pour aller vite. Il faut que vous soyez placé comme ça. En nageant, vous allez rapidement. Quand vous atteignez une certaine vitesse et que l'air que vous avez pris est suffisamment utilisée, vous ressortez la tête de l'eau, vous inspirez. Quand vous vous mettez dedans, vous expirez dans l'eau. Comment faire ? Donc, quand ma tête est comme ça, j'inspire, je mets dans l'eau et puis je vais expirer dans l'eau. Si j'ai suffisamment expiré, je plane un quart de tout, j'inspire, je remets dans l'eau et puis j'expire. Il n'y a plus d'air, je vais inspirer de l'air. Je remets ma tête pour être perpendiculaire à l'eau et puis je continue ma course en expirant. Donc, vous allez réaliser, en nageant, quand il fait comme ça, il sort sa main à un quart de tout, il inspire. Quand il veut remettre, il met la tête. Donc, cette seule technique qui vous fait peur est très facile. Vous pouvez même vous entraîner à la maison, avant d'aller à la piscine et vous allez découvrir que c'est le seul obstacle que vous aviez. Vous, vous vous prenez pour des terriens, alors les sports aquatiques vous font peur, alors que c'est la méthode de respiration, elle est simple. Vous inspirez l'air qui est tout juste en face, qui est bien pur, le poumon est bien plein. Vous mettez la tête dedans, vous êtes droit, vous prenez votre trajectoire, vous expirez la quantité, doucement, doucement. Quand le poumon est vide, vous vous planez à 15 degrés, vous prenez de l'air, vous rentrez dans l'eau, vous continuez et puis vous allez découvrir que vous pouvez faire même 1 km, 2 km, 3 km dans l'eau. Lévez les mains, bougez les bêtes, bougez les jambes, bougez les jambes. T'as vu de boucher, ni beaucoup d'argent, faut donner, ne t'y laisse pas, pas, je m'achète comme. C'est le seul sport où il n'y a pas de contusion, on ne se blesse pas, on ne tombe pas, on ne casse pas son pied, parce que l'eau nous amortit. L'eau est un fauteuil pour nous et nous pouvons faire des distances avec. Deuxièmement, les muscles commencent à prendre la forme et les muscles deviennent plus longs. Parce que c'est un sport qui vous permet d'avoir une belle forme quand vous allez vous lever. Donc la différence du massage et de la natation et les autres sports, les voilà. Alors nous allons aller à la piscine, vous voyez déjà ce qui se passe, comment les gens font. Ce n'est pas compliqué, c'est un sport, pas de contre-indications, pas de danger, pas de contusion. On ne tombe pas, on ne se blesse pas, il n'y a pas de courbatures quand on finit le sport. Et quand tu finis le sport, puisque tu as contrôlé ta respiration, pour ceux qui ont suivi mes vidéos sur la sophrologie, tu vas voir que le nageur a de très bonnes réflexions et on n'arrive pas à le distraire et ça va réduire la vitesse de vieillissement. Alors, est-ce qu'on peut se soigner à partir de la natation? Nous irons voir ça dans la troisième vidéo.